Musique 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 Aujourd'hui j'ai voulu tester le disque de cuisson avec mon nouveau Thermomix TM6 donc là sur ce coup là vous ne pourrez pas utiliser ma recette avec votre TM31 mais par contre vous pourrez le faire avec votre TM5 donc j'ai voulu créer une recette parce que j'ai un peu de mal à suivre les recettes comme d'habitude et puis sur Koukidou finalement toutes les recettes qui pourraient être avec le disque de cuisson en tout cas que moi j'ai trouvé j'ai pas eu le temps de tout regarder évidemment mais toutes les recettes c'était plutôt pour des cuissons sous vide ou des cuissons très longue durée donc voilà je voulais pas non plus que ça cuisse pour longtemps donc moi j'ai utilisé des pilons de poulet que j'ai fait cuire pendant une heure et donc le résultat est plutôt pas mal donc je vais vous montrer tout ça et je vais vous montrer aussi le disque et vous dire ce qu'il faut pas faire avec le disque parce qu'il y a le petit manuel d'utilisation il ne faut pas oublier de lire donc voilà donc je vous laisse regarder la recette et si vous aimez ma vidéo vous pouvez mettre un petit j'aime et vous abonner aussi en activant la clé cloche allez c'est parti à bientôt alors donc pour cette recette il nous faut 750 g de pilon de poulet alors ici j'en ai 5 mais c'est bon pilon 250 g d'eau 250 g de patate douce en morceau bon morceau 200 g de carottes en tronçon de 1 à 2 cm là j'ai deux petits oignons dont il nous faut 100 g d'oignon 150 g de lait de coco ou 200 ml petite briquette 10 g d'huile une cuillère à café bombé de gingembre une cuillère à café bombé de curcuma une cuillère à café bombé de curry du sel du poivre et voilà vous avez tout ce qu'il vous faut et j'utilise le disque de cuisson alors concernant le disque de cuisson je vais le mettre tout à l'heure dans ce sens là donc là ce sera vers le haut voilà il ne faut jamais dépasser la vitesse 1 c'est marqué ici et jamais dépasser des 100 degrés voilà donc on mettra aussi toujours en centre inverse il faut bien lire le manuel d'utilisation et donc je vais pas le mettre tout de suite parce que je vais d'abord mixer mes oignons à vitesse 5 donc je mettrai après les oignons par dessus les oignons on y va on on Sous-titrage ST' 501 ... 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